bonjour à tous alors bienvenue pour cette compétition du challenge c'est le challenge jules georges aujourd'hui nous sommes le 15 dimanche 15 janvier 2023 et donc vous aurez la collecte la possibilité de suivre en direct l'ensemble des courses alors comme d'habitude on va avoir un peu de monde devant l'écran mais le principié on espère qu'on pourra vous faire une bonne diffusion je vais essayer aussi peut-être de trouver un angle dans lequel il y a moins de juges arbitres ils sont venus en force aujourd'hui vous voyez c'est obligatoire mais du coup aujourd'hui ils étaient vraiment bien présents on les remercie d'ailleurs d'entrée de jeu pour leur présence alors la course a commencé il y a quelques minutes c'est la deuxième série en fait qui est en cours je vous rappelle challenge en genre ce sont des courses relativement longues la caméra ne va donc pas énormément bouger aujourd'hui je vais me contenter principalement de vous des noms des temps des références et peut-être des résultats voilà on va essayer de rester en ligne toute la journée voilà vous l'entendez énormément de monde aujourd'hui beaucoup de clubs aussi je vous laisse profiter un petit peu je reviens voilà merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, on est de retour. J'espère que vous verrez un peu. Excusez-moi, voilà. Retour, je disais donc, pour le challenge Jules Georges. Alors, j'espère que vous pouvez suivre un peu. On n'a pas l'air d'avoir de problème de connexion aujourd'hui. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vous ai trouvé 2-3 chiffres. 2-3 données et le planning de la journée. Donc, je vous le disais, nous sommes à l'épreuve 2, garçons 400 mètres libres. Alors, juste pour rappel, en fait, l'ensemble du challenge porte sur des courses de 400 mètres. D'accord ? Donc, vous ne verrez aujourd'hui que ce gire de course. Pour l'instant, donc, épreuve 2, 400 mètres, garçons libres, série 1. 3 nageurs sont dans l'eau. Tom Petitjean, Hugo Dory et Maxime Van Rietz. Donc, respectivement, du Tannes et du Perron. Alors, ce sont des nageurs de 12 ans. Et alors, le record, parce que j'ai réussi à... On m'a donné les records qui ont été établis sur le challenge depuis sa création. Et donc, dans les années 12 ans, c'est régné du TSZ qui a fait un record en 1991 de 4'41'65. Voilà, les 3 nageurs qui sont actuellement dans l'eau n'ont pas de temps de référence. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de record sur cette course-ci. Ça va, j'espère que le son est bon. Je ne vois pas de problème particulier. Voilà, donc journée qui a commencé à 9h et donc un tout petit peu avant le début de cette diffusion et qui se terminera, si le planning est respecté, aux alentours de 17h45. Peut-être un petit peu plus tôt. Voilà, je ne vais pas vraiment compter les tours sur cette course-ci. Comme ce sont des courses de 400 mètres, c'est traditionnellement un petit peu plus long. Voilà, ici, on est pas mal. On peut voir les arrivées des nageurs. Je vais regarder si on peut cadrer un tout petit peu mieux. Voilà, comme ça, nous devrions avoir une grosse partie des nageurs. J'essaierai tout à l'heure de monter un peu plus haut, voir si je peux prendre de l'altitude et peut-être passer au-dessus de la tête des juges. Voilà, donc je vous le rappelais, Tom Petitjean, couloir numéro 2, Hugo Dory du Perron, couloir numéro 3, et Maxime Van Rietz du Perron, couloir numéro 4. Les couloirs à la piscine, ici, démarrent du fond de votre écran, reviennent vers l'avant de votre écran, du coup du couloir 1 au 6. Et je vous rappelle que nous sommes à la piscine de Jourfos, située à Liège. On remercie la ville de Liège de la mettre à notre disposition. Et on remercie l'ensemble des clubs d'être présents aujourd'hui. Alors, faisons peut-être un petit tour. Aujourd'hui, 17 clubs sont présents pour un total de 252 nageurs. Donc, ce n'est pas anodin. 252 nageurs, 17 clubs. Et le que sont le cercle de natation de Ouïe, le club nautique, les flippers, le club Arapagne de Beaurent, le country de la Scalamine, l'école de natation de Ouarem, l'école Serein Natation, les flippers club de Saint-Georges, le Liège-Mosan, le Liège Natation, le Namur Olympique Club, le nautique club de Herve, le Perron, le Royal Vervier Natation, la Schwimmschule de Saint-Vitz, la Schwimmschule d'Elphine de Eupen et le Schwimming Team de Dizon, ainsi que les tritons de Anse Natation. Voilà, donc 17 clubs, 252 nageurs aujourd'hui. Donc, une belle journée qui s'annonce. Profitez-en, il fait beau. Si vous voulez venir nous rejoindre, les règles Covid sont un petit peu moins d'application. Donc, vous pouvez sans problème venir. Aujourd'hui, vous serez accueillis à bras ouverts. Et si vous n'avez pas l'occasion, on espère que vous pourrez suivre cette compétition avec nous depuis votre fauteuil. Voilà, Tom Petitjean en finit, je pense, avec sa course. Voilà, il en termine. Et donc, c'est la série épreuve 2, série 2. Je vous rappelle qu'il y a 5 séries sur cette épreuve. Numéro 2. 5 nageurs. Couloir numéro 1, Benyamin El Ajaoui du Perron. Couloir numéro 2, Arthur Bodard du NOC. Couloir numéro 3, Aslan Dunaef du NOC aussi. Couloir numéro 4, Saïfeddin Moufta de l'ESN. Et couloir numéro 5, Aleksandar Bozukov du Perron. Voilà, 400 mètres nage libre donc. Alors, des nageurs qui ont des temps qui varient entre 8, 30 et 1 pour Aslan. Couloir numéro 3, le plus rapide. Qui est ici en bonnet vert. Non. Pardon, je me trompe. Qui est ici en bonnet gris. Bonnet vert. C'est Saïfeddin de l'ESN. Voilà, qui lui a un temps de 8,32. Donc, à peine une petite seconde derrière. Le plus lent de cette série, si je peux dire ça, est Aleksandar Bozukov. Link 2 numéro 5. Mais qui ne semble pas présent aujourd'hui. Voilà, donc pas de record spécialement attendu sur ces courses ici. Alors, vous allez les voir arriver à l'écran. Couloir numéro 2 a pris un petit peu d'avance. Arthur Boddard. qui propose un bookroll. Suivi du couloir numéro 4, Saïfeddin. Couloir numéro 3, Aslan. Et couloir numéro 1, Benyamin. 621, 56. 621, 56. Alors, je vous rappelle que malheureusement, je n'ai pas les temps en direct. Dans cette piscine, nous n'avons pas les moyens de mesurer directement les temps. Peut-être un jour. Et donc, les temps officiels seront donnés par la suite. J'essaierai éventuellement de les publier. Sinon, vous pourrez les retrouver sur le site ou le Facebook du Mozan. Comme d'habitude. Voilà. Alors, je vous donne peut-être l'horaire de la journée. Comme ça, vous avez une petite idée. Donc ici, nous sommes à la série 2, non vers 30. Donc, il devrait nous amener jusqu'à 10h15. Ensuite, 10h15, 10h35. Et il y aura la série 3 et de 10h35 à 10h50. La série 4. Voilà. Qui nous amènera à une première pause à 10h50. Ce sont des pauses de 30 minutes. D'accord. Et on ira ensuite jusqu'à 12h25 ensemble pour la fin des sessions du matin. Ça va. Ensuite, on reprendra l'après-midi à 14h pour terminer aux alentours de 18h ensemble. Ça va. Voilà. 3h25 de direct ce matin, si tout va bien. 4h10 de direct cet après-midi, si tout va bien aussi. Voilà. Ça et Félin Aslan qui font leur virage. Alors qu'Arthur est déjà reparti couleur numéro 2. Il a donc pris un tout petit peu d'avance cette fois-ci. Lui qui traditionnellement nage en 8h39.15. Il a donc pris un tout petit peu d'avance cette fois-ci. Il a donc pris un tout petit peu d'avance cette fois-ci. Il a donc pris un tout petit peu d'avance cette fois-ci. Il a donc pris un tout petit peu d'avance cette fois-ci. Il a donc pris un tout petit peu d'avance cette fois-ci. Il a donc pris un tout petit peu d'avance cette fois-ci. Il a donc pris un tout petit peu d'avance cette fois-ci. Voilà, virage du couloir numéro 3, Aslan Dunaev. Et Arthur Baudard qui arrive déjà, couloir numéro 2. Alors je n'arrive pas à vraiment vous donner l'ensemble de l'image, je vais voir si je peux. Voilà, c'est le plan le plus large que je peux faire. Voilà, on peut presque tout voir. Allez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Saïfélin qui a hésité. Couloir numéro 1, Benyamin. Voilà, Aslan qui entame un virage de plus. On espère que vous pouvez suivre vos enfants. Vous les voyez, je pense, à priori presque mieux que moi. Je suis encerclé par le public aujourd'hui. Je ne le vois vraiment qu'à l'arrivée. On va essayer au cours de la journée de garder un angle de vue sur la piscine qui est acceptable. Vous voyez les parents qui viennent encourager. Allez, 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 allez. C'est bon enfant ici. Si vous avez le temps, venez nous dire bonjour. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà. Ça, vous voyez, le plus loin qu'on peut, c'est de vous faire gagner encore quelques centimètres. Allez, Aslan qui sent fatigué. Ah, c'est court. Ouais, joli. Il sera donc premier. Aslan Tunaev, donc, premier de cette série. Je vous dis des bêtises, en fait. Je pense qu'il est deuxième. Et qui termine juste devant, juste devant, juste devant, juste devant, juste après Saïfeddin. Juste après Saïfeddin. Donc voilà, belle course. Couloir numéro un, Benyamin El Ajaoui, qui entame, je pense, ses dernières longueurs. Lui qui n'a pas de temps de référence. Une première participation pour lui, donc, à ce Challenge Jules-Georges 2023. Alors, on voulait remercier aussi, au nom du Mozan, l'ensemble des clubs qui sont présents aujourd'hui. Je vous le disais, 17 clubs aujourd'hui, 252 nageurs. Donc voilà, il y a du monde. On vous remercie évidemment tous les parents de s'être déplacés ou tous ceux d'où suivent aujourd'hui. Encouragez vos enfants. Voilà, rien de plus naturel, allez-vous me dire, mais c'est ça qui fait un peu vivre cette discipline et ce sport. C'est les parents qui encouragent les enfants et les enfants qui sont fiers d'eux. Et alors, on voulait remercier tous les juges d'arbitre, vous le voyez. Peut-être à l'écran, j'en ai une bonne dizaine sur ma droite. Trois officiels ici devant, donc, plus tous les juges de chaise que vous voyez peut-être. Au fond, à gauche de votre écran. Qui s'occupe des virages. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous le souhaitez, peu importe le club dans lequel vous êtes, les clubs organisateurs de compétition sont de façon régulière à la recherche d'arbitres. Donc, si vous voulez les rejoindre, c'est avec plaisir. Et c'est parti, troisième série, donc, de cinq. Six nageurs, cette fois-ci, sont présents. Deux petites secondes, j'arrive. Voilà, petite interruption, donc. Je disais, série 3 de 5. Alors, six nageurs sont présents aujourd'hui. Ligne d'eau numéro 1, donc, au fond de votre écran, c'est Anatole Angoun du Perron en 7'15'37. Couloir numéro 2, Benjamin Francotte du Nocq en 7'00'91. Couloir numéro 3, Raphaël Genova du Perron en 6'48'48. Couloir numéro 4, Clément Quattels de l'ESN en 6'52'93. Couloir numéro 3, Arano Archambault du NCH en 7'08'27. Et couloir numéro 6, Hugo Netten du Perron en 7'53'92. Alors, vous le voyez, les juges ont tendance à se pencher sur la ligne pour vérifier la plongée des nageurs. Le virage et le fait qu'ils touchent convenablement le bord. Et chronométrer les temps au mieux. Je vais peut-être essayer de déplacer légèrement la caméra pour que vous puissiez avoir la ligne, vous aussi. Ça va, je vais faire un essai et je reviens. Voilà, je ne sais pas si c'est fondamentalement mieux. On a un petit peu décalé, un petit peu plus l'occasion de voir les virages. Les arbitres vont quand même se pencher devant la ligne, c'est inévitable. Je suis au même arbitre de façon régulière et je vous confirme qu'on a tendance à se pencher devant, sans quoi on ne voit pas véritablement le virage. Reprenons la ligne 2 numéro 3. Alors, la ligne 2 numéro 3, c'est Raphaël Djenova. Ligne 2 numéro 5, Arnaud. Ligne 2 numéro 6, Hugo, qui font leur virage. Ligne 2 numéro 2, Benjamin Francot, qui arrive maintenant. Voilà, virage pour lui. Et couloir numéro 1, Anatole Ogun, Ogun, pardon. Et couloir numéro 4, Clément Kettels, qui vient de faire son virage. Et couloir numéro 1, Anatole Ogun, qui vient de faire le sien. Voilà. On a des temps relativement disparates, si je peux dire ça comme ça. Le plus rapide de cette série est Raphaël Djenova, qu'on vient de voir ici. Bonnet rouge, qu'on vient de voir passer. Le deuxième plus rapide est Clément Kettels, couloir numéro 4. Mais c'est Arnaud Archambault, qui talonne en fait. Voilà. Vous voyez peut-être sur la droite, quelques nageurs qui remplissent des seaux. Il s'échauffe, il se mouille. Alors c'est une très bonne chose. On n'a pas trop de problèmes de diffusion aujourd'hui. Je pense que vous devez avoir une image qui est agréable et acceptable. J'espère que le fond l'est aussi. Voilà. Virage, couloir numéro 5, Arnaud Archambault. Couloir numéro 6, Hugon Etten. Virage également. Voilà. Couloir numéro 2 arrive maintenant. Benjamin Francote. Voilà. Virage pour Benjamin. Viroir numéro 6, Hugon Etten. Comme un avocat de l'homme. Voilà. Macbeth, c'est vrai. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors, vous les sentez peut-être en appel les prochains concurrents, alors qu'ici, Huguenetten fait son virage. Au perron, vous voyez peut-être les consignes des entraîneurs autorisés au bord du bassin. Ils peuvent accompagner les nageurs, donner des consignes, des rythmes à suivre. Voilà, virage Benjamin Francote là au fond. Et arrive à toute allure Raphaël Genova, qui en finit avec sa course, suivi par Clément et Arnaud. Ou juste par Arnaud, peut-être ? Non, Clément et Arnaud. Oui, Clément et Arnaud. Voilà le nageur du perron, Huguenetten, qui arrive également. Voilà, il en finit. Trois nageurs encore dans l'eau, alors le couloir numéro 1. Voilà le couloir numéro 2, qui en termine aussi Benjamin Francote. Et couloir numéro 4, Clément Kettels, que j'avais annoncé déjà arrivé, mais qui arrive maintenant. Et le dernier nageur de cette série, Anatole Angoun, du perron, qui termine ses 400 mètres. Félicitations à lui, vous le voyez arriver. Bravo. Voilà, série 4 de 5, toujours 400 mètres, nage libre, garçon. Six nageurs alignés. Couloir numéro 1, Mathis Thilieu, du Henoch. Couloir numéro 2, Timothée Liber, de l'ESN. Couloir numéro 3, Hugo Collienne, du SSSV. Couloir numéro 4, Arthur Gillis, du perron. Couloir numéro 5, Romain Le Gros Collard, du Mozan. Couloir numéro 6, Marcelin Ronny, du Mozan. Voilà, le plus rapide de cette série est le nageur du SSSV, Hugo Collienne, en 6.06.61. Voilà, ce sera notre temps de référence aujourd'hui, en tout cas sur le papier. Curieux de voir ce que ça donnera à la réalisation. Je vous donne peut-être les temps. Mathis, donc couloir numéro 1, 6.20.56. Timothée, couloir 2, 6.12.71. Couloir numéro 3, Hugo. 6.06.61. Arthur, du perron. 6.11.75. Romain, 6.16.88. Et Marcelin, couloir numéro 6, 6.41. 44. Voilà, vous l'avez vu, pas encore d'écart très marqué sur ces premiers 50 mètres. On est sur des nageurs qui ont 30 secondes d'écart au maximum sur 400 mètres. Donc ça devrait être une course assez disputée. C'est bien le couloir numéro 4 ici. Arthur, qui a pris la tête de la course. Suivi par Romain. Et Timothée. Donc Hugo peut-être légèrement en dessous de son temps habituel. En tout cas, son temps de référence ici. Alors comme le challenge a lieu une fois par an et que ce sont des... Voilà, je ne vais pas dire des longues distances, mais des semi-longues distances. On est déjà sur des belles durées. Les temps de référence. Voilà, valent ce qu'ils veulent. Valent ce qu'ils veulent. Le papier ne prédit pas l'issue de la course, naturellement. Voilà, Arthur qui vire en tête. Romain juste derrière. Timothée. Et Hugo. Voilà, Hugo Bonnet-Noir. Matisse, là au bout. Et Marcelin, ici, en bas de votre écran. Voilà, je vous le rappelle, si vous voulez venir nous voir, il fait magnifique aujourd'hui. Pas de pluie, grand ciel bleu, à peine un ou deux nuages. L'occasion de venir faire un tour à Liège. Bon, ok, c'est dimanche. Il y a peut-être un peu moins de choses ouvertes, mais... Il y a de la natation. C'est peut-être le principal. Nous sommes donc à la piscine de Jonfoss, située près de la gare de Jonfoss. Si vous connaissez un tout petit peu. Plein centre, ville. Voilà, Marcelin, virage. Et Matisse, tout au bout, qui a fini le sien aussi. Voilà, en fait, je vous avoue que vous avez un meilleur angle de vue que moi. Je regarde sur l'écran pour voir la ligne d'à-haut. Voilà, virage. Des deux premiers, Arthur et Romain. Course disputée. Timothée, qui fait la course en troisième position. Et Hugo, qui le talonne. Non. C'est bon. C'est bon. Virage pour Matisse. Et pour Marcelin. Et voilà, le nageur du perron, donc Hugo. Pardon, Arthur. Virage, Romain, virage. Donc les deux qui auront fait la course en tête tous les deux. Dernière longueur pour les deux. Ça accélère tout doucement, vous le voyez peut-être pas, c'est juste derrière les entraîneurs. Mais ça pousse. Voilà, je vous le donne. Les deux qui virent de nouveau au coude à coude. Allez, le nageur du perron qui accélère encore. Arthur Gillis. Qui va finir cette course en tête. Et voilà, fini pour Arthur. Fini pour Romain. Belle course. Couloir numéro 2 maintenant, Timothée Libère. Voilà, qui en finit également. Couloir numéro 3, Hugo Collienne. Et voilà. Fini pour lui aussi. Restent deux nageurs. Restent Matisse et Marcelin. Couloir numéro 1. Couloir numéro 6. Matisse qui arrive dans quelques brassées. Voilà, fini pour lui. Et Marcelin, ici en bas de votre écran, qui termine aussi sa série. Voilà, c'était la série 4 sur 5. Série numéro 5 maintenant. Six nageurs annoncés. En provenance de 3, 4 clubs différents. Perron, Wareme, Mozan et Enoch. Voilà, vous allez les voir apparaître à l'écran. Couloir numéro 1, Maxime Ferrari du Perron. Qui nage en 5, 28, 41. Couloir numéro 2, Perianen de Wareme. Qui nage en 5, 12, 53. Couloir numéro 3, Alexandre Glodkiewicz de Wareme également. Qui nage en 4, 44, 04. Alors, couloir numéro 4, Raphaël Alboré Sanchez du Meuzon. Qui nage en 4, 48, 35. Couloir numéro 5, Duarte Tchao de Wareme. Qui nage en 5, 18, 87. C'est couloir numéro 6, Baris Konaki du Noc. Qui nage en 5, 50, 82. Alors, je vais prendre une petite référence. 12 ans, le record date donc de... Chez les garçons, Régnier en 4, 41, 65. Donc, des possibilités de record ici. Par exemple, Alexandre Glodkiewicz qui est à 3 secondes. Un petit peu moins, 2 secondes à une chic. D'un record potentiel. On le lui souhaite évidemment. Et c'est Raphaël Alboré Sanchez qui vire en tête. Couloir numéro 4, suivi de Alexandre Glodkiewicz. Duarte, virage, Baris, virage. Paire et Maxime en respectivement 5e et 6e position. Allez, bataille ici. Ça a fort accéléré. Vous avez pu le remarquer. Presque 2 minutes. Allez, 1 minute, 5 minutes et demi. De différence dans les vitesses. Voilà, virage de nouveau en premier pour Raphaël. Suivi d'Alexandre. Voilà, Duarte. Père, Baris et Maxime. Grosse bataille, vous le voyez à l'écran. Des nageurs du montant et de Warhem. Raphaël et Alexandre. Voilà, à peine un demi-corps d'avance. On va voir ce que ça donne sur 400 mètres. 400 mètres, c'est relativement long. On est déjà sur des distances plus que raisonnables. Allez, c'est Alexandre maintenant qui prend le dessus. Suivi toujours de Raphaël. Ça se joue toujours à rien, mais la différence commence à se marquer très légèrement. Voilà, 2 nageurs de Warhem par la suite. Duarte et Père. Et voilà, Baris Konaki qui fait son virage. Et Maxime Ferrari également, que vous voyez au bout de l'écran. Voilà, Xander qui a véritablement avancé ici. Accélération. Raphaël qui lâche un peu. C'est des courses sur la longueur. Vous voyez. Raphaël qui a craqué un petit peu. Voilà, Alexandre qui prend la course à son compte. Voilà, il vire déjà. Maintenant, il y a une demi-longueur de différence. Est-ce qu'Alexandre Glodkiewicz est en route pour un record ici au challenge Jules-Georges ? Je lui souhaite. En tout cas, il marque son empreinte sur cette course. Allez, ça nage vite aussi dans les autres couloirs. Couloir numéro 2 et couloir numéro 5. Il y a une course dans la course pour la troisième place. C'est pour l'instant le couloir du couloir numéro 2, Perjanen. Voilà, donc Alexandre et Raphaël qui ont terminé leurs 400 mètres. Je vous le disais, couloir numéro 2 et couloir numéro 5. Est-ce que Per... Voilà, c'est couloir numéro 2 et puis 5. Donc Per et puis Duarte. Reste alors maintenant la 5e et la 6e position et Maxime Ferrari a l'air d'avoir pris l'avance. Voilà, ce sera Maxime et on finira par Baris Konaki. Voilà, ceci termine l'épreuve numéro 2. Voilà, épreuve numéro 3 maintenant. Et comme le disait le speaker, deux nouvelles nageuses toutes débutantes qui se présentent pour la première fois au challenge sur une distance de 400 mètres s'il vous plaît. 400 mètres, nage libre, fille, c'est la série 1 de 2 pour les enfants de 9 ans. Alors on va les encourager parce que ce sont des belles distances. Ligue d'eau numéro 1, en haut de votre écran, Jade Maloir de Liège Natation. Ces enfants n'ont pas de temps de référence, ce sont des enfants 2014. Donc voilà, il n'y a pas de temps de référence. Donc Jade Maloir, Liège Natation, couloir numéro 1. Couloir numéro 2, Livia. Dintino du Tan, couloir numéro 3. Augustine Keukens de Warhem. Elle, elle a un temps par contre en 9-14-09. Couloir numéro 4, Camille Lecomte, Camara du Mozan. Couloir numéro 5, Chiara Vela du Tan. Et couloir numéro 6, Loreana Gaden du STD. Voilà, il y a une nage plus débutante avec des enfants qui prennent un petit peu plus de temps pour respirer. Mais voilà, toujours des très très belles distances. On est content de voir la relève arriver. Ça fait toujours plaisir. Alors il y a quand même une grosse différence. La nageuse de Warhem a l'air d'avoir déjà pris une sacrée avance. Couloir numéro 3, il s'agit d'Augustine. Talonnée par Livia, si je ne me trompe pas. Et par Chiara, deux nageuses du Tan. Oh, je vois également Jade. Bien placée. Pas très loin derrière. Voilà, Jade qui fait son virage ici, vous le voyez. Suivi de Chiara. Et enfin, Livia. Voilà, ici dessous, Loreana Gaden qui vient de faire son virage en cinquième position. Et Camille qui termine, elle aussi, son premier 100 mètres, je pense. Voilà, vous la voyez là. Virage, j'espère qu'elle a touché le mur. Je pense que c'est un petit peu loin, mais chez les Cantons, il n'y a pas à ma connaissance de disqualification pour les petites erreurs. Et je ne suis pas à même de jurer si oui ou non, elle a touché le mur. Je laisserai les arbitres en décider. Voilà, on continue ici, couloir numéro 1. Jade qui fait son virage. Toujours donc à la poursuite de Augustine qui a pris un bon demi-bassin d'avance. Alors, très très beau virage ici. Vous l'avez peut-être vu, couloir numéro 5 de Chiara. qui fait déjà des virages très qualitatifs. Allez, couloir numéro 6. L'oréana. Voilà, beau virage, belle poussée. Et voilà, la nageuse. Augustine. Voilà, virage pour elle. Virage également pour Camille. Donc là, on en rend un Jade qui, elle, voilà, vient d'effectuer son virage à la poursuite toujours d'Augustine. Livia. Et Cara. Voilà, beau virage pour Cara, beau virage pour Livia. Cibultanais en course, je pense, pour la troisième position. Voilà, il est 10h10. Nous sommes à la troisième série. Je vous rappelle que ce matin, nous en aurons 6. Voilà, ils nous feront une première pause aux alentours de 10h50 pour reprendre le live directement derrière. Bienvenue au Mozan. Bienvenue à la piscine de Jean Fos. Faites comme chez vous, on est là pour la journée. Voilà, couloir numéro 2, Livia. Couloir numéro 5, Cara. Voilà, virage. Camille, vous voyez, arriver. Virage. De Camille. Et c'est reparti. 16 longueurs pour des enfants de 2014. Voilà. Première participation pour la majorité de ces enfants. Vous entendez les parents, vous entendez les entraîneurs qui les encouragent. Les autres nageurs également. Plus de mousse, plus de mousse. On leur demande toujours un petit peu plus. Voilà, on espère que les parents qui n'ont pas ce qu'ils ont fait, souvenirs. Les grands-parents, les amis peuvent profiter de cette rediffusion. On essaie rien de faire encore un petit peu mieux. Qu'il vaut au Mulaire parce qu'il y a quand même pas mal de monde devant l'écran. On s'en excuse, la piscine n'est pas prévue pour qu'on puisse tourner directement comme ça. On espère que ça vous permet quand même de suivre la course de vos enfants. Voilà, virage et gestion tout, Loriana. Vous avez vu en même temps que Jade, couloir numéro 1. Voilà, couloir numéro 3. Arrivée de Augustine qui a décidément fait la course en tête ici. Donc elle avait un temps de 9'14'09. Alors si je prends les années 2009, le record date de 1978 et il est établi à 5'44'11. Donc voilà, on n'est pas du tout sur cette série, sur des possibilités de record. Ah voilà, plusieurs nageuses ici et dont certaines qui doivent faire... Ah voilà, la nageuse d'Imozan qui n'a pas terminé. Par contre, la nageuse du Tanna, Livia Dentino, ainsi que Jade Maloir qui ont terminé. Et ici, Caravela qui en termine également. Voilà, deux nageuses qui restent, Camille et Loriana. Camille et Loriana. qui ne devrait pas tarder. Livia Neur Tu aides Tu aides Tu aides Tu aides Y Tu aides Bias Tiers Voilà notre amie Camille qui en finit également avec sa course. Fin de la première série, ah mais non pas encore, excusez-moi, Camille qui doit encore faire probablement deux longueurs, je ne les compte pas en fait, allez courage Aëlle, ce sera suivi par une deuxième course, deuxième série, toujours fille, toujours 400 mètres nage libre, 6 nageuses qui ont toutes des temps de référence dont une largement au-dessus du lot à 6'51 qui est Léa Wegrilla, on aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Là on laisse Camille finir calmement sa course. Allez, vous entendez les parents qui encouragent, Camille. Allez ma grande, belle prestation, belle course. Voilà, bravo Camille. Voilà, série 2 de 2 maintenant de cette troisième épreuve. 6 nageuses alignées, couloir numéro 1, Linn de Beust de Liège Natation qui nage en 8 minutes 30. Donc c'est plus rapide que la plus rapide de la série précédente. Donc toutes les nageuses ici sont à peu près presque 45 secondes plus rapides que la série précédente. D'accord ? Donc Linn de Beust, ligne d'eau numéro 1, Liège Natation en 8 minutes 30. Ligne d'eau numéro 2, Noéline Moreno en 8 minutes 15, Liège Natation encore. Léa Wegria de Ouarem en 6 minutes 51.81. Celle qui a le temps le plus rapide de la série. Couloir numéro 4, Louise Scaglione de Liège Natation en 7 minutes 55. Vous avez Eline Margan Papy de Ouarem en 8 minutes 26.04. Couloir numéro 5 et couloir numéro 6, Roxane de Geldre de Flip en 8 minutes 42.00. Ou alors tout le monde s'est agglutiné exactement devant l'écran. Je suis désolé. Même en me décalant, je ne pourrais pas éviter ça. Les arbitres partent entre eux. Peut-être une décision à prendre, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant si disqualification il y a, mais voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait disqualification. Je disons donc, voilà les neigeuses qui sont bien parties. La nageuse de Ouarem, Léa Wegria qui est en tête. Vous la voyez. Voilà, virage. C'est déjà une belle vitesse, hein. Elle nage, L en 6.51. Alors ici, Noéline, virage. Line, virage et Louise. Virage également dans un mouchoir de poche. Enfin, Eline, virage. Virage. Et Roxane, virage aussi, voilà. Voilà, Léa qui vire à nouveau en tête. Elle a à peu près un bon bassin d'avance maintenant. Donc, c'est significatifement plus rapide. Elle qui nage quasiment une seconde plus vite que sa poursuivante sur le papier. Poursuivante ici qui est en troisième position. Mais en ligne d'eau numéro 2. Excusez-moi. Noéline fait une belle performance. Voilà, sur le papier, c'est Louise. Ligue d'eau numéro 4 qui est la deuxième plus rapide. Il y a exactement un demi-bassin de différence. Puisque Léa est déjà de retour. Alors que Roxane ici, ligne d'eau numéro 6, fait son virage également. Voilà, virage de Léa. On boire un petit peu d'eau aussi. On boire un petit peu d'eau. La deuxième est, quelle est entrée. On tunec. Voilà, alors virage, Léa nouveau, et ici Eline, vous voyez son virage, et vous voyez aussi le virage Roxane. Vous le voyez peut-être en face, les entraîneurs du Mozan en bleu marine, vous voyez les entreterres de Warhem, vous ne les voyez pas, mais ils sont tout à gauche, en noir et rose, et le perron rouge ici sur la gauche aussi, que vous voyez de temps en temps au bord du bassin. Un arbitre volant, des arbitres de chaque côté, donc grosse compétition aujourd'hui, beaucoup de monde, et une belle organisation de cette équipe, et de ce club du Mozan, merci à eux pour leur invitation. Allez, couloir numéro 5, couloir numéro 6, c'est Eline et Roxane, qui font leur virage, voilà, belle mousse chez les deux, belle poussée, ça ne traîne pas. Allez, Léa qui est bien partie. Allez, Léa qui est bien partie. Qui fait une belle course. Allez, Louise qui est de l'autre côté du bassin, virage également pour Louise. Alors, ça accélère tout doucement, couloir numéro 2 et couloir numéro 1. Noéline et Eline. Et voilà, Léa qui en finit avec sa course ici. Avec quasiment deux longueurs d'avance. Voilà, les poursuivantes qui sont dans leur dernier 100 mètres. Virage ici pour Eline et Roxane. Roxane, voilà, couloir numéro 2, Noéline, qui terminera deuxième de cette course, suivie par Louise, qui terminera troisième. Voilà, couloir numéro 1, Linde Bust, qui en termine également. Deux nageuses donc, au coude à coude ici. Et je vous l'ai dit déjà, c'est Roxane de Gueldre du Flip qui a pris la tête. Elle arrivera donc en premier. Vous allez la voir arriver à l'écran. Voilà, ça y est. Et elle est suivie directement par Eline. Qui clôturera cette compétition que vous voyez aussi à l'écran ici. Et ceci clôture la série 2, l'épreuve 3, série 2, 2, 2. Bravo les filles pour cette belle course. Voilà, vous entendez les parents qui y encouragent. Épreuve numéro 4 maintenant. Garçon, toujours 9 ans. 3 nageurs dont 2 sont alignés. Oula, il y en a un qui a raté son démarrage. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ok, couloir numéro 2, le nageur était prévu, était Louis Delven du Perron. Mais il est absent aujourd'hui. C'est donc couloir numéro 3, Rida Zehari du Mozan. Et couloir numéro 4, Oscar Mitchell du Perron. Les deux nageurs sont de 2014 et n'ont pas de temps de référence actuellement. Vous voyez ici les officiels. Voilà, le nageur du Perron, Oscar Mitchell, qui a pris une belle avance. Voilà, le nageur de Mozan qui s'est trompé de nage. Rida Zehari qui est partie en brasse. Après, les premiers 100 mètres. Il est reparti en crawl. On va voir quelle sera la conclusion. A priori, c'est de la nage libre. Je ne connais pas ce point de règlement. Je ne saurais pas vous dire. Voilà, virage encore d'Oscar. Oscar qui aura pris suffisamment d'avance que pour ne pas être rattrapé ici, il n'y a pas vraiment course. Facile, mais... Voilà, Rida qui revient en dos maintenant. Il aura mélangé un peu toutes les nages. Je ne sais pas du tout, en fait, quelle est la règle dans ce cadre-ci. Il fait ses virages, repart en dos. Voilà, l'entraîneur lui signale qu'il doit nager en crawl, mais Rida est parti en dos. Voilà, dommage, mauvaise consigne. Il est parti avec peut-être une mauvaise idée en tête. Pendant ce temps-là, Oscar fait la course largement en tête. Avec un beau crawl, vous le voyez par intermittence, entre trois arbitres et les entraîneurs. Voilà un bon rythme de la part d'Oscar. Qui fait déjà un bon travail. Nevant 2014. Voilà, Rida qui est toujours sur le dos. Virage pour Rida. Et il repart toujours en dos. Voilà, il est reparti en dos. Il est reparti en crawl, Rida. Voilà, les aléas de la course. Je vous disais, Oscar qui est parti. Alors, on ne voit plus rien à l'écran. Je vais vraiment essayer de monter encore un petit peu tout à l'heure, mais... Voilà, lorsque les nageurs sont au bord du bassin, je peux difficilement évacuer tout le monde. Voilà. Je vais плюс là, c'est parti. Vas, vas, vas… Merci. 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 Voilà, 10h30, et le soleil qui sort finalement, je vous l'avais dit, un beau ciel bleu. Alors voilà, le nageur du perron que vous voyez à l'écran, Oscar Mitchell. Je vais voir pour cet après-midi si je peux trouver un emplacement qui est peut-être un petit peu plus confortable. Je vais essayer quelque chose, on va voir ce que ça donne. Voilà, série qui se termine ici, en tout cas pour Oscar. Allez, dernière longueur pour Oscar. Encore 100 mètres, encore 50 mètres pour lui. Voilà, donc vous l'entendez peut-être. Nous allons une série encore derrière celle-ci. Ensuite, nous aurons une pause de 30 minutes pour revenir alors de plus belle pour la fin de cette matinée, qui nous emmènera jusqu'à 12h30. Voilà, allez, Rida, toujours en course, et Oscar qui arrive et qui termine ses premiers 400 mètres. Voilà, bravo, Oscar. Vous le voyez là-bas au bout d'écran. Sous-titrage M. Allez, vous ne le voyez pas, mais les prochains nageurs se préparent. Une course avec 6 nageurs, et beaucoup de temps de référence, dont le plus rapide est à 6, 29.05, toujours des nageurs de 2014, 9 ans, je vous le rappelle. Ça va, et puis cet après-midi, on va monter un petit peu, on va passer sur les 13 ans, on descendra ensuite sur les 10, 14, 11, voilà. Je regarde un petit peu les courses. Merci. Merci. Et voilà, arrivée de Rida. Voilà, je pense... Ah non, on virage. Voilà, c'est la fin pour Rida. Dernière course de cette matinée, donc 6 nageurs, couloir numéro 1, Benjamin Deville du Perron en 8, 56, 24, couloir numéro 2, Martin Larose de l'ESN en 7, 42, couloir numéro 3, couloir numéro 3, Elliot Dreze de Warhem en 6, 29, 05, couloir numéro 4, Tom Christians du Mozan en 6, 30, couloir numéro 5, Maxence Vandenberg de Warhem toujours en 8, 39, 62, et couloir numéro 6, couloir numéro 6, Arnaud Swidore du STU Challenge est détenu par Van Underskuren en 1984, 5, 35, 93, ça va, donc à peu près une minute plus rapide que le meilleur nageur de cette série. Alors, vous voyez, couloir numéro 3, Elliot de Warhem qui est déjà bien parti, et Tom également, donc les deux qui sont le papier sont les premiers, s'en forment aujourd'hui. Allez, énormément de monde au bord du bassin pour encourager les nageurs, des nageurs, des entraîneurs, de tous les clubs disponibles, allez, club de Warhem qui pousse déjà son nageur, Elliot suivi de Tom, Christians juste derrière, voilà, 400 mètres, c'est long, virage d'Elliot, virage de Tom, alors je vois Martin qui vire ici au couloir numéro 2, je vois également Maxence, couloir numéro 5, et Arnaud couloir numéro 6, et Alia, pardon, et Benjamin de Ville, tout en haut de votre écran, du perron, voilà, virage pour lui aussi. Voilà, Elliot qui pousse, pour faire la différence dès le début, Tom qui tient bien, Allez, il ne faut rien lâcher, voilà, virage, couloir numéro 2, de Martin, Martin Larose, couloir numéro 5, Maxence Vandenberg, virage également, couloir numéro 6, Arnaud, Badog, voilà, allez, couloir numéro 1, Benjamin qui se fait remonter par Elliot, virage simultané des deux nageurs, sorti en tête d'Elliot, décidément très rapide sur cette course, allez, Tom, qui a maintenant un demi-bassin de retard, voilà, couloir numéro 2, Martin, revirage, et Maxence, voilà, virage de Maxence également, Elliot qui revient déjà, tchak, virage, virage, virage d'Arnaud, allez, maintenant une longueur de retard pour Tom, s'est-il y a déjà, tchak, virage, 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 virage. Voilà, couleur numéro 3, virage d'Eliott toujours, couleur numéro 5, Maxence maintenant. Je vous rappelle, il me semble que dans l'ordre pour l'instant, c'est Eliott, couleur numéro 3, Tom, couleur numéro 4, et je pense Martin, couleur numéro 2, alors qu'ici, Arnaud, couleur numéro 6, vient d'effectuer son virage. Je pense qu'il est rattrapé par Tom. Tom qui maintient une petite différence avec Eliott d'à peu près une longueur, un petit peu plus, ça se creuse encore. Allez, virage de Tom et virage de Maxence. Voilà, Arnaud, virage. Voilà, Martin qui arrive, Benjamin aussi, virage aussi pour les nageurs, quand je dis qu'il arrive, c'est pas la fin de course. Et voilà, c'est donc Eliott qui en termine maintenant. Vous voyez, Tom arriver au bout de l'écoute. Ah non, c'était pas fini, il s'est arrêté. Ah, dommage. Ok, Eliott qui maintient quand même une longueur d'avance. Ah ben si, c'était fini, c'est le nageur qui... Ok, l'équipe de Warham qui arrêtait son nageur. Il a nagerait un petit peu plus, c'est pas grave, il aura l'occasion de se détendre sur le retour. Les juges qui n'ont pas su le stopper. Voilà, alors reprenons Martin, donc. Alors on le voit pas bien, mais il est arrivé. Voilà, donc dans l'or c'était Eliott, Tom et Martin. Voilà, on devrait arriver... On devrait voir arriver Maxence. Le voilà. Ici en bas de votre écran. Même sur le papier, il y avait presque... Ouais, je dirais presque une minute de différence entre les nageurs. Voilà, Maxence qui termine. Allez, Arnaud, ici en bas de votre écran, qui termine aussi. Vous le voyez pas, mais moi bien, voilà. Et alors, couloir numéro 1, Benjamin Deville, qui va terminer sa course également. Voilà, on l'encourage. C'est la fin pour lui. Fin de sa course, vous le voyez là-bas au bout. 3, 2, 1... Et voilà, félicitations à tous les 6. Ceci clôture notre première partie. 30 minutes de pause, reprise à 11h20. D'accord, donc dans 30 minutes, on sera présent. Bonne pause à tous. Bonne pause. 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 Merci. 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 Donc voilà, je vous le disais, 400 mètres, 3 nageuses prévues, 2 au départ, couloir numéro 2, FNCS, Elisa Damas, couloir numéro 3 du TAN, Lucie Leteux. Alors, Elisa n'a pas dedans de référence, mais Lucie bien, en nageant 7, 44, 97 ou 400 mètres. Voilà, alors on a changé un petit peu d'angle, on espère que ce sera encore mieux pour vous, on est un tout petit peu plus loin peut-être, mais un tout petit peu plus haut aussi. Donc on devrait, on l'espère, récupérer une image agréable et vous permettre de voir, je disais, la quasi-totalité de la piscine. Voilà, vous le voyez, couloir numéro 3, Lucie qui a pris la tête de course. Merci. 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 ... Voilà les premières nageuses. Ici la nageuse du Tann, Lucie, qui est vraiment bien partie. Petite différence entre les nageuses. Maintenant une bonne longueur. Voilà, elles vont se croiser à peu près au milieu de piscine. Vous voyez un petit peu plus loin. Voilà, un bon 50 mètres de différence. Je vous rappelle que nous sommes à la piscine de Jean Fosse, au centre de Liège. Vous êtes les bienvenus. Il y a de la place, il y a des gradins, il y a des fauteuils. Il y a une cafétéria. De quoi passer un bon moment un dimanche matin ou un dimanche après-midi. Il fait ensoleillé. Vous le voyez derrière moi. Quelques nuages, mais rien de bien grave. Il y a des fauteuils. Des fauteuils. Des fauteuils. C'est un bon moment un camping interactuel. Et Lucie maintenant qui va rattraper Elisa probablement d'ici 50 à 100 mètres. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, rattraper et virer à simultané des deux nageuses. Et c'est Lucie qui repart en tête maintenant avec officiellement 50 mètres d'avance. Allez, je vous le disais, pour démarrer cette session, le Jules Georges, c'est un challenge qui ne reprend que des courses de 400 mètres nage libre. Donc vraiment l'occasion pour les nageurs de tester une discipline des distances peut-être un petit peu plus longue de ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres challenges ou dans d'autres courses. Peut-être un peu moins mixé aussi, les nageuses et les nageurs qui ne s'alignent que sur une seule course sur la journée. Ce qui permet d'accueillir 252 nageurs aujourd'hui, répartis dans 17 clubs. Et qui permet aux nageurs de mettre un maximum d'énergie dans une seule course. Ce qui ne pourront pas s'aligner plusieurs fois sur 400 mètres nage libre. Pardon ? Pardon ? Alors, pour ce soir, on va vous présenter la chambre de l'appel, s'appeler la chambre de l'appel. Pour ce soir, il y a Elvon, Stas, Iléac, Le Clébeau, Eléonard, Christian, Camille, Coycum, Jules, Le Choc, Alain, pour ce soir, la fédure, la fédure, la fédure, Alors, voilà. Ici, dernier virage, je pense, pour Lucie, qui va en finir avec ses 400 mètres. Et vous l'entendez peut-être, les prochaines nageuses se préparent, puisque nous sommes dans un 400 mètres filles. Année 13 ans, donc des enfants, principalement, de 2010. Alors, si vous n'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore fait, pardon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage le club, les nageurs, et puis moi-même, je dois bien avouer que ça fait plaisir. Donc voilà, on essaye de diffuser régulièrement les compétitions du club du Mozan. Maintenant, la chaîne n'est pas réservée au Mozan, la chaîne est réservée à la natation. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant les nageurs, ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant les compétitions. Et donc, c'est avec plaisir qu'on rediffuse également des compétitions d'autres clubs. Lorsque ça se met, voilà, on essaie de les accompagner aussi, s'ils le souhaitent, c'est évidemment avec plaisir. Donc, merci de vous inscrire à la chaîne, merci d'en parler peut-être autour de vous, papy, mamie, les cousins, les copains, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça fait plaisir aux enfants aussi, ils peuvent se revoir, et pourquoi pas aux entraîneurs, travailler le rythme s'ils veulent revoir la vidéo par la suite. Donc, elle est disponible sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, la course est maintenant finie, on entame la série 2 de 5, 6 nageuses prévues sur cette course, je pense qu'elles sont toutes là. Couloir numéro 1, Alia Kullers du FNCS qui nage en 6,5508. Louisa Guillaume du Mozan, couloir numéro 2, en 6,36,24. Couloir numéro 3, Mélissa Das Silveira du Perron qui nage en 6,17,38, c'est la plus rapide de cette série. Couloir numéro 4, Emma Bernard du NOC en 6,31,73. Couloir numéro 5, Edina Limani du NOC en 6,53,84. Couloir numéro 6, ANAIS NOVAC, ou NOWAC pardon, du NCH en 7,18,27. D'accord, et c'est Edina qui semble avoir pris la tête de piste, suivie par Emma, Mélissa et Alia, ou Louisa. Voilà, et puis bataille sur la fin entre ANAIS et Louisa je pense. Voilà, couloir numéro 5, Edina Limani qui est toujours en tête, mais au coude à coude, véritablement avec Emma et Mélissa. Voilà les trois couloirs centraux qui se disputent ces premiers 50 mètres. Oh mais 100 mètres même. Voilà, virage au 100. Voilà, couloir numéro 1, Alia Kölers qui est repartie depuis Belle. Et Louisa Guillaume qui reste dans son sillon. Ou son sillage, peut-être plus correct pour le bateau. Voilà. Et ANAIS qui tient bon. Dernière mais vraiment à rien. On est sur quelques mètres. Voilà, tête de course qui s'est légèrement inversée maintenant. Avec Mélissa je pense, qui se place juste devant Emma Bernard. Donc par club ça nous fait Perron, knock-knock. Voilà, virage simultané entre les deux premières nageuses et Mélissa. Non, Emma, pardon. Emma Bernard qui ressort en tête. Ouais, donc ça varie vite. 400 mètres c'est long. Allez, Louisa qui remonte pour tenter d'accrocher une quatrième position. Allez, il n'y a pas véritablement de gros gros écarts. Voilà, couloir numéro 3 maintenant. Mélissa qui a pris la tête. Là, j'ai juste du couloir numéro 1. Alia. Qui est bien remontée aussi, qui fait d'excellents virages. Allez, Mélissa première. Emma deuxième. Louisa troisième. Et puis je mettrai Edina et Alia à la caméra. Allez, vous le voyez. Une course très disputée. Couloir numéro 4, Emma. Allez, vous les voyez un peu moins bien. Mais je vous donne la tête de course. Allez, très disputée maintenant. Louisa qui est remontée en troisième position. Mélissa qui fait toujours la tête. Difficile. Emma, je pense, qui va virer. Voilà, Emma, Mélissa. Louisa. Et alors, à mon avis, Alia et Edina. Voilà, Alia et Edina. Ok, belle course. Vous voyez, sur 400 mètres, une différence d'à peine quelques dizaines de mètres entre la première et la cinquième. Même la sixième. Sur la sixième, il y a un bassin. Donc, 25 mètres de différence. Allez, la bataille pour la première et la deuxième et la troisième position est très, très disputée. Et allez, c'est toujours Emma qui vire en premier. Allez, Emma qui se différencie un tout petit peu à l'avance. Voilà, Alia qui fait son virage. Edina également. Allez, c'est maintenant Louisa qui est passée en deuxième position. On dirait que Mélissa craque un petit peu. Allez, disputée. Je pense que Emma virait en tête. Voilà, disputée. Allez, Emma, Louisa, grosse bataille. Mélissa qui suit directement. Je dirais un virage peut-être meilleur chez la nageuse du Noc qui gagne beaucoup de temps sur ses virages. Allez, Louisa qui semble avoir pris la tête de course. Emma. Voilà, Mélissa qui remonte aussi. On voit l'effort. Je dirais que Louisa a pris la tête de la course. Combien reste-t-il ? Allez, c'était la fin. Bien joué. Emma, deuxième. Bien joué. Mélissa, troisième. Très bien joué. Belle course. Très belle course. Des nageuses fatiguées, vous le voyez. Allez, Alia. Lindo numéro 1. Et vous voyez tout l'effort déployé par Edina. Lindo numéro 5. Et Anaïs, ligne numéro 6. La bataille à 400 mètres. Vous voyez qu'elle est fort. Elle fournit son corps. Félicitations les filles. Magnifique. Ceci, clôture. Et voilà, nous revoilà pour la série numéro 3. Six nageuses prévues. Elles ont l'air d'être toutes présentes. Lindo numéro 1. Mazarin de Doyard du Perron. Et nage en 5, 55, 71. Lindo numéro 2. Jeanne Stratton du Perron en 5, 40, 67. Lindo numéro 3. Ninondone du Noc en 5, 34, 90. Lindo numéro 4. Maëlys Larose de l'ESN en 5, 36, 56. Lindo numéro 5. Myriane Benani du Meuzan en 5, 51, 66. Lindo numéro 6. Lucie Gabriel de l'ESN en 6, 12, 97. Allez, virage simultané de Ninon et de Maëlys. Vous le voyez très très disputé. Mariam aussi au coude à coude. Et on n'est qu'à 75 mètres. Voilà des nageuses dont le temps s'est effondré. On est sur des nageuses qui maintenant nagent en 5, 34 et dans la même épreuve numéro 5. On va descendre à 5 minutes. Je vais peut-être vous reprendre quelques records. 400 mètres de 10, 10. Puis on est à 5, 21, 20. Voilà, ça c'est les temps. Je suis un peu étonné à mon avis. On est plutôt sur des enfants de 13 ans à mon avis. Je ne sais pas les années. Si ce sont des enfants de 13 ans, le temps est à 4, 38, 97. Il n'y a pas de nageuses dans cette série qui nagent en 4, 38, 97. Voilà. Je vais toucher un petit mot aussi. Je vais en profiter pour remercier les sponsors du Mozan qui nous accompagnent tout au long de l'année. Pas uniquement pour cette compétition, mais vraiment tout au long de l'année. Notre équipementier Arena est notre fournisseur d'équipements Aquashop qui sont d'ailleurs présents ici aujourd'hui. Si vous avez l'occasion de passer, n'hésitez pas à aller voir le matériel qu'ils ont. C'est professionnel, c'est qualitatif. Et ça permet à l'ensemble des nageurs de façon générale de bien s'équiper pour bien performer et avoir beaucoup de plaisir à nager. C'est ce qu'on leur souhaite. J'en profite aussi pour vous signaler la mise en ligne du site internet du Mozan. On l'espère prochainement. Vous aurez l'occasion d'y retrouver les informations du club, l'actualité du club, un petit peu d'histoire, d'y retrouver les inscriptions, d'y retrouver les différentes spécialités dans lesquelles on est actif. Évidemment, aujourd'hui, nous diffusons principalement de la natation sportive. Mais l'ensemble des clubs de la province, pas seulement le Mozan, beaucoup de clubs offrent d'autres disciplines de la natation qui peuvent intéresser vos enfants, leur permettre de s'épanouir, de prendre confiance en eux. C'est ça qu'on cherche. Je pense notamment à la natation artistique, de loisirs ou de compétition qui est donnée ici au Mozan. Et je suis sûr, dans bon nombre d'autres clubs près de chez vous, l'occasion peut-être de découvrir une autre discipline. J'espère qu'on aura l'occasion de diffuser des compétitions prochainement. Je me ferai un plaisir d'être présent, de vous faire découvrir cette nage, d'être cette discipline. Voilà, si vous voulez découvrir, faites tout signe, contactez votre club, découvrez peut-être ces différentes spécialités, ces différentes disciplines sportives, pour garçons et pour filles, naturellement. Ce n'est pas réservé aux filles, la nage artistique, c'est mixte. Mais aujourd'hui, place à la sportive, place à la compétition. Allez, virage ici. Ça va vite, hein. Allez, Mariam, qui semble avoir pris la tête, et aussi Mazarin de Doyard, au numéro 10. Pardon, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Au couloir numéro 1. Il n'y a pas 10 couloirs, il y en a que 6. Voilà, je vais te jouer à les suivantes qui se préparent. Allez, Lucie, virage. Allez, la course ici. Jeanne. Oh là là, je pense Mariam. Jeanne. Je pense ensuite Maëlys et Ninon. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas les temps, en fait, donc je ne peux pas vous les donner. Ne vous fiez pas à mes yeux, fiez-vous aux temps officiels qui seront partagés. Maintenant, je me fais un plaisir de décrypter un peu la course et de vous accompagner pendant cette course, mais cela n'a rien d'officiel comme caractère. Voilà, il reste encore Mazarin, ligne d'eau numéro 1 que vous voyez en haut de l'écran. Je vous rappelle qu'elle nage en 5.55.71. Et alors ici en bas, Lucie Gabriel, qui en finit également. Voilà, qui finira 5e de cette course. Bravo, Lucie. Et Mazarin, bravo Mazarin. Félicitations, les filles. On est repartis pour la série 4 maintenant. Série 4 de 5. Filles à 400 mètres. Voilà, le top a été donné. Coulte d'Ouart numéro 1, Éline Delvaux du Mozan en 5.31.43. Ensuite, Éléa Stas couleur numéro 2 de Liège Natation en 5.24.20. Couleur numéro 3, Éléonore de Pierreux de l'ESN en 5.18.38. Couleur numéro 4, Camille Christiane du Perron en 5.22.42. Couleur numéro 5, Juliette Keukens de Warhem en 5.31.07. Et couloir numéro 6, Anna Leuchen, ou Leuchen, pardon, du SSSV en 5.32.87. Voilà, la nageuse la plus rapide des temps Éléonore de Pierreux de l'ESN qui nage en 5.18.38 et qui est couloir numéro 3, comme d'habitude. Je vous rappelle qu'en natation, les plus rapides sont systématiquement au centre, les plus lents à l'extérieur du bassin. Et ce, pour avoir un petit avantage de ressac par rapport à ceux qui sont sur l'extérieur qui, malheureusement pour eux, ont leur retour de l'eau contre le bord. Voilà, Juliette Keukens qui vire en tête. Et Éline Delvaux, couloir numéro 1, qui elle aussi affiche un bon départ. Voilà, allez, on est bien parti. La nageuse de Warhem, Juliette donc, ligne d'eau numéro 5. Talonnée, je pense, vraiment talonnée, par la nageuse du Mozan, Éline Delvaux. C'est même l'inverse. Oh non, c'est talonnée. Et se glisse aussi dans la course Camille Christians du Perron, qui, à mon avis, a viré en deuxième position. Juste devant Éline. Allez, vous voyez ici, après, déjà quelques centaines de mètres, il y a à peine une différence d'un quart de bassin. Donc les nageuses qui se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Allez, les suivantes sont déjà en train de s'échauffer. Allez, village de Juliette, largement en avance, suivi de Camille, suivi d'Éline. Allez, je dirais maintenant 10 mètres de différence pour la nageuse de Warhem. Encouragement, je ne sais pas si vous les entendez. Les parents, les entraîneurs, très actifs sur le bord du bassin. Allez, c'est bien, il y a une bonne ambiance ici, aujourd'hui. comme toujours à la natation. Une ambiance chaleureuse. Allez, revirage pour Juliette. Je ne sais pas si vous avez vu la vitesse de ce virage. Allez, Éline, virage également. Et là, on a vu Elea et Eleanor virer, mais quasiment synchroniser l'une avec l'autre. Voilà, recouleur numéro 6, Anna Loyschen, qui tient la distance. À peine distancée, je dirais maintenant un tiers de bassin par rapport à la première, quasiment rien par rapport aux poursuivantes. Allez, Juliette définitivement en avance d'un demi-bassin talonnée par Juliette. Éline et puis Elea et Eleanor qui vont peut-être nous refaire le allancé. Elea qui a pris un tout petit peu d'avance, un demi-court. Un mètre, elle ressorte quasiment en même temps. Allez, ça bouge encore, ça bouge encore. Éline Delvaux se fait remonter par Elea et Eleanor. Elle vire en même temps qu'Elea. Allez, ça nage bien, ça nage vite. Allez, c'est maintenant Elea qui est passée devant Eline. Voilà, dispute pour la troisième position maintenant en première. Je pense qu'il n'y aura pas de discussion. La deuxième non plus. Par contre, la troisième, c'est très très disputé. Voilà, vous voyez Juliette qui vient d'arriver. Camille directement. voilà, fini pour Camille aussi. Et donc, la bataille pour la troisième position se joue entre Eline Delvaux et Eleastas. Oh là là là, superbe. Voilà, Eleanor qui est arrivée, Anna aussi. Bravo, les filles. Allez, cinquième série maintenant. Six nageuses au départ, toutes alignées. C'est parti. Couloir numéro 1. Ilana Luisa Carlos Da Silva Liège Natation elle nage en 5'09'25' Juliette Antoniane de Warhem qui nage en 5'05'37' Emma Jonen du NCH qui nage en 5'00'73' c'est la plus rapide. Couloir numéro 4 Anaïs Mardaga de Liège Natation en 5'05'14' Couloir numéro 5 Olivia Possen du STD en 5'08'14' et couloir numéro 6 en bas de votre écran ici Héloïse Fontaine du NOC en 5'13'02' Voilà, vous venez de voir les premiers 50 mètres et des nageuses quasiment toutes alignées. On a une différence de grand maximum de mètres. Voilà, il me semble qu'Emma Jonen Juliette Antoniane sont bien parties. Je vais vous dire ça au virage ici on le voit bien. Allez, c'est Juliette qui vire en tête oh là 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 oui, c'est Juliette qui vire en tête suivie de Emma Luisa je pense. Anaïs c'est disputé. Allez, c'est agréable même à des niveaux comme ceux qu'on connait aujourd'hui. On a peut-être dans ces nageuses caché des futurs pépites de la natation belge. Ne boudons pas notre plaisir de les voir nager aujourd'hui. Allez, superbe Emma. Voilà, Emma qui sort en premier suivie d'Anaïs et de Juliette. Mais c'est à une longueur de bras donc Allez, là-bas c'est même couloir numéro 3 toujours Emma Emma John qui a viré en tête. Allez, c'est super disputé. vous le voyez on voit des virages quasiment synchrone. Allez, je pense qu'il y a une remontée de Anaïs qui s'est positionnée en deuxième position et une belle remontée à mon avis d'Olivia Posson du STD. Il faut savoir que c'est nageuse donc si je prends les temps de référence entre la plus rapide et la plus lente il n'y a même pas 13 secondes. Donc il y a 12 secondes. sur 400 mètres ce n'est pas non plus énorme, énorme. Une course qui tient toutes ses promesses. Alors la nageuse de Warren Juliette Antoniane qui remonte là mais qui sortira décidément deuxième. Emma Jonen qui tient. Alors on voit les parents tendus on voit les parents stressés on voit les entraîneurs encouragés aussi. Allez, vous les entendez peut-être, ça crie. Allez, toujours Emma, virage. Ouh là, nageuse Olivia Posson maintenant qui est bien remontée. Elle est probablement en deuxième position. Voilà, Héloïse Antenne qui vient de faire son virage. Allez, ça accélère ici. Vous voyez une tentative d'Olivia Posson de voler la première place. Allez, c'est beau. Superbe. Dispute pour la première place. Dispute pour la deuxième. Anaïs qui tente une troisième position. Emma qui se bat pour garder sa première. Allez, que de promesses dans cette course. Allez, ça va se jouer entre Olivia et Emma pour la première position. Ah, Emma qui est quand même très... Oh, et bien ce sera pour Olivia devant Emma, devant Anaïs et devant Juliette. Ensuite, Ilana, Loïssa et enfin, Héloïse. Quelle course ! Voilà, félicitations les filles magnifiques. Ceci clôture l'épreuve numéro 5. Voilà, de retour pour l'épreuve numéro 6 maintenant. Garçon, 400 mètres, nage libre, 13 ans. Avec deux nageurs 100 ans de référence. Alors, Liam Kutgen du country, Youssef Lumnar du perron, couloir numéro 2 et 4 respectivement. Allez, les garçons. Voilà. Bon, j'espère que la position de caméra vous plaît. Je pense que c'est la meilleure que j'ai pu trouver. Avec une belle vue sur presque tout le bassin. Allez, Liam, Youssef. Voilà, clac, virage pour Youssef. 400 mètres, je vous le rappelle. Nage libre toute la journée. Alors, cette épreuve numéro 6 comprend 4 séries et donc devrait nous emmener jusqu'à la prochaine pause. Ça va, on en a pour à peu près une demi-heure ici. Je dirais qu'on finira vers 12h30, 12h40 et on reprendra ensuite à 14h. Ça va. Nous couperons le direct pendant le temps de midi et reprendrons le direct alors à 14h tout à l'heure. Vous serez à nouveau les bienvenus dans cette piscine de Jean Fos. depuis votre canapé, votre voiture ou pour les pires, ceux qui travaillent, enfin les pires, les malheureux qui travaillent un dimanche, pourquoi pas. J'espère qu'on contribue à vous permettre de suivre vos enfants où que vous soyez. Alors, voilà. Ici, Liam toujours en tête Youssef qui suit. Voilà, ça nage fluidement, ça nage bien. On n'a pas de temps, donc je ne sais pas vous dire si ça nage vite. Je vous dis qu'a priori, peut-être pas. mais on va descendre pour la première fois sous la barre des 5 minutes dans cette épreuve numéro 6. Donc la série 4 verra l'arrivée de nageurs qui nagent sous les 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais voilà, c'est déjà des beaux temps. Vous la voyez là au bout, les nageuses qui s'échauffent, les nageurs qui s'échauffent dans la chambre d'appel. On vérifie systématiquement, pour ceux qui ne connaissent pas la natation, il y a une chambre d'appel dans laquelle on appelle et prépare les nageurs. Ils s'échauffent, on vérifie leur identité. Ensuite, ils peuvent se présenter sur le plot de départ. Là-bas, ils sont accueillis par leur juge arbitre qui vérifie également l'identité. Lorsque la course précédente est terminée, les nageurs restent dans l'eau. Les nageurs suivants se présentent sur le plot au signal, démarrent leur course et seulement les nageurs qui sont dans l'eau sortent. On vous fait découvrir un petit peu les coulisses aussi de ces natations. Peut-être aussi, il serait sympa de toucher un petit mot sur les coulisses de l'organisation et ceux que vous ayez dans n'importe quelle piscine, les piscines de la province de Liège qui s'étend. On a eu la chance d'aller à Saint-Vite, c'était extrêmement bien organisé. C'était il y a, je pense, fin de l'année dernière. Merci à eux pour leur organisation, très agréable. On fait le tour des piscines comme ça régulièrement, vous le savez, vous le faites pour vos enfants. On va chronométrer, on va filmer. On essaye aussi de participer un tout petit peu à la vie du club et de les accompagner. Alors ici, c'est Youssef que vous voyez arriver pendant que Liam fait son virage là au bout. de la vie. à la vie. Arie. Et voilà, revirage pour Youssef. Liam a pris le virage précédent. Alors vous voyez, voilà, arrivée de Liam et Youssef que vous voyez ici à gauche de votre écran. On l'annonce déjà, les prochains nageurs. Allez, je ne sais pas si nos collègues de Proximus ont mis une antenne à côté de la piscine. Mais en tout cas, pas de problème technique aujourd'hui. Une diffusion stable, je pense, pour qu'on puisse tous profiter. Alors les selles se couvrent un tout petit peu. Il ne pleut pas, mais il fait gris. Il fait bien agréable dans cette piscine. On vous invite de nouveau à venir nous rejoindre si vous le souhaitez. Sinon, à profiter de votre dimanche. En compagnie de la natation. Voilà, Youssef qui en termine maintenant. Félicitations, Youssef. Cours numéro 2 maintenant. Voilà, série 2 de 4. 6 nageurs présents, 6 nageurs annoncés. Couloir numéro 1, Guillaume Wolfs du Perron qui nage en 6'37'19. Couloir numéro 2, Lucas Diderun du NCH qui nage en 6'22'49. Couloir numéro 3, Nolan Gaden du STD qui nage en 6'17'97. C'est le plus rapide. Couloir numéro 4, Peter Kerf du Mozan qui nage en 6'20'91. Couloir numéro 5, Zakaria Harar du Tannin qui nage en 6'30'11. Couloir numéro 6, Arthur Jacquin du ESN qui nage en 6'46'25. Voilà, vous voyez le staff de la piscine qui vient s'assurer que tout se passe bien. Merci d'ailleurs à la piscine et à la ville de mettre à disposition cette magnifique piscine pour nos compétitions. Voilà, alors là on a par contre quelques temps de référence, je vous le disais. C'est Nolan qui a un temps de 6'17'97 qui est le plus rapide et qui actuellement a pris la tête de piste. Il est couloir numéro 3, donc il vire en tête. Non, il ne vire pas du tout en tête, pardon. C'est Lucas Diderun qui vient de virer en tête. Qui nage en théorie 5 secondes plus lentement. Allez, toujours Lucas qui a pris la tête de course et j'ai l'impression que Peter Kerff a pris la deuxième position. Oh là là, c'est de discuter. Ouais, je dirais que Peter Kerff est reparti en deuxième. J'ai un doute avec Guillaume Wolfs, couleur numéro 1. Voilà, Lucas 1er, Guillaume 2ème, Peter 3ème, Nolan 4ème, Zacharia 5ème, Arthur 6ème. Voilà, Arthur qui vire maintenant avec un bon gros demi-bassin de retard. Alors, parlons peut-être de cet après-midi pour ceux qui ont des enfants qui nagent dans l'après-midi. Nous redémarrons à 14h, fin de la session 18h et nous aurons droit à 6 sessions, d'accord, 2010, 2014, 2011, à chaque fois, filles et garçons. Allez, Lucas qui prend une petite avance. Voilà, virage de Guillaume, virage de Peter et virage de Nolan. Excusez-moi, petite crase dans l'œil. Allez, Lucas, toujours en tête. Avec maintenant, ouais, une belle avance. Allez, c'est Peter. Suivi de Nolan. pour la 3ème et 4ème position, respectivement. Voilà, ça accélère encore chez Lucas. Allez, 4 longueurs pour les plus rapides. Allez, ça encourage, vous les entendez. Les parents, les entraîneurs, c'est disputé, hein, vous le voyez à l'écran. Couleur numéro 1, Guillaume. Couleur numéro 4, Peter. C'est la bataille pour la 3ème position. Voir la 2ème, hein, alors que Lucas, lui, en finit. Voilà, bravo, Lucas, ou Lucas, ou Lucas, je dis Lucas depuis tout à l'heure, Lucas. Allez, Guillaume, ou Peter, ce sera Peter. Voilà, et ensuite Guillaume. Nolan, 4ème, 4ème, maléfique. Voilà, bataille maintenant entre Zakaria et Arthur dans les couloirs, ici en bas de votre écran. Vous voyez Zakaria et Arthur, qui finira 5ème, si ça continue comme ça, pas sûr. Allez, ce sera Arthur et Zakaria, félicitations les gars. Voilà, série 3 de 4, épreuve numéro 6. 6 garçons, 400 mètres de nage libre. Et c'est parti. Couleur numéro 1, Demetre. Guillaume Vani du Mozan, 6'0'1'91. Couleur numéro 2, Daoud Elboustan du Mozan en 5'52'55. Couleur numéro 3, Timio Bragano du NCH en 5'29'53. C'est le plus rapide de cette série. Couleur numéro 4, Jonas Colonnerus du SSSV. En 5'34'24. Couleur numéro 5, Morgan Piette du Perron en 5'59'28. Et couleur numéro 6, Ruben Jans du Tannes en 6'04'23. Voilà, vous l'auriez. Je dirais que Jonas. Alors, on va aller voir arriver. Voilà, je dirais que Jonas Colonnerus du SSSV a pris une petite avance devant Timio. suivi de Demetre, Daoud, Morgan, Ruben. Voilà, la caméra est bien dans l'axe. Ce qui fait qu'on peut vraiment voir les temps d'arrivée. Il n'y a pas vraiment d'effet d'optique. En tout cas, pas ici devant. Allez, Jonas et Timio. Alors, Daoud, Morgan, Demetre et Ruben. Ok. Voilà, toujours Jonas et Timio au coude à coude sur ce 400 mètres. Bataille pour la troisième position. Remportée pour l'instant par Daoud. Suivi de Morgan. Voilà, Ruben Demetre ferme maintenant la marche. Donc là, on a un peu accéléré. On est à des temps en dessous de 5'30. Donc, on est à 5'29'53 pour Timio. Et prochaine course, on va encore baisser. Puisque le nageur le plus lent, cette fois-ci, est en dessous de 5'25'. Parce qu'il est à 5'23'91. Donc, le plus lent de la prochaine série est 5 secondes plus rapide que le plus rapide de cette série-ci. Allez. On les encourage toujours. Vous voyez, la tête de course très disputée entre Timio et Jonas. Ou Jonas. Allez, c'est le nageur du SSSV qui vire en tête. Tu ne vas pas? Allez, ils arrivent, Thimeo, Jonas, cette fois-ci c'est Thimeo qui vire légèrement en tête. Allez, superbe, ça accélère encore là, Bonnet bleu, Thimeo, belle victoire, Jonas, Bonnet gris, superbe, Demetri, virage. Un petit peu en retard, Demetri. Allez, on voit arriver Daoud en troisième position, vous voyez, ça accélère. On voit Morgan aussi, Bonnet rouge et Ruben ici dessous. Allez, Demetri qui va clôturer cette course. Demetri qui, je vous le rappelle, avait un temps de 6.01.91 et qui en finit avec sa course. Félicitations. Allez, retour pour cette série 4 de 4. 6 nageurs annoncés. 5 nageurs présents. Le nageur de la ligne 2 n'est pas présent. Allez, c'est parti, ligne 2 numéro 1. Matteo Cunard de Warhem qui nage en 5.19.17. Couloir numéro 2, pas présent, c'était Noah Dolne. Couloir numéro 3, Noah Lambert de Liège Natation qui est le plus rapide de cette session, qui nage en 4.49.85. Couloir numéro 4, Sacha Guillard ou Gillard de l'ESN qui nage en 5.04.17. Couloir numéro 5, Ryan Kedimala de Warhem qui nage en 5.09.55. et couloir numéro 6, Alain David du Béron qui nage en 5.23.91. Allez, vous voyez, ça nage vite. Et c'est Noah qui a pris la tête de cette course, me semble-t-il. Allez, Noah qui a viré largement en tête, suivi par Sacha. Je dirais Alain ou Matteo. Je dirais Alain ou Matteo. Allez, même virage. Alain, Sacha au coude à coude je pense. Couloir numéro 6, couloir numéro 4. Allez, virage Noah. Sacha, Sacha ou Matteo, Alan et Ryan. Allez Noah, toujours largement en tête Suivi par Sacha, suivi de Alan C'est ça, Sacha Alan Matéo en même temps Ryan juste derrière Allez, course très très disputée On a une différence de 10 mètres entre le premier et le dernier C'est vraiment pas grand chose On a une différence de 10 mètres Allez, vous les entendez peut-être Ça crie, ça encourage Voilà, ligne de numéro 3 Virage Pour Noah Sacha Matteo Ryan Alan Dans ce tort là Vous voyez, très très peu de différence Belle bataille pour la deuxième position je pense Allez, virage Shibultane pour le deuxième et le troisième Allez, c'est là que ça va jouer Est-ce que Matteo ou Sacha Peuvent faire la différence Alors que Noah est déjà arrivé Allez, ce sera Matteo Et puis Sacha Et puis Ryan Et puis Alan Bravo les garçons Voilà Ceci clôture L'épreuve numéro 6 De la matinée Il est midi 20 On remercie tous les gens qui étaient présents On remercie tous les parents qui se sont déplacés Tous ceux qui nous ont suivis à distance Et tous les nageurs présents ici ce matin Entraîneurs Volontaires Arbitres Et autres On vous donne rendez-vous à 14h alors Pour la reprise des compétitions De l'après-midi D'accord On commencera par les filles 400 mètres, 5 séries Ce sera l'épreuve 7 Et ça nous emmènera jusqu'à fin de journée Avec les différentes séries Merci à vous Bon appétit Et à tout à l'heure Merci 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 Merci